Merci beaucoup Fabrice. On peut peut-être inviter les deux précédents orateurs à nous rejoindre pour répondre aux éventuelles questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi je commence par une première question pour toi du coup Fabrice, pour rebondir sur les dernières diapos. Comment on envisage dans la stratégie thérapeutique la place de la coramidis ? Est-ce que ce serait à la place du tafamidis ? C'est le même mécanisme d'action. Quels seraient ses avantages ou comment on le positionnerait par rapport au tafamidis si ce traitement se révélait aussi efficace ? C'est une bonne question. Je suis obligé de le dire. C'est une très très bonne question parce que je n'ai pas la réponse. Si j'avais la réponse je l'aurais dit mais les malades étaient naïfs de tafamidis et puis ils étaient en ouvert après sous accoramidis dans l'étude. Heureusement. Maintenant je ne sais pas si... Moi sincèrement je n'ai pas la réponse. D'abord la molécule elle n'est pas commercialisée pour l'instant. Moi je n'en ai pas l'utilisation. Voilà. C'est deux stabilisateurs. On n'a pas d'étude d'association des deux. Donc est-ce que c'est synergique ou pas ? Je n'en sais strictement rien. Les sociétés savantes et les grands savants comme Thibaut Dami vont peut-être se prononcer sur les recommandations. Moi j'avoue je n'ai aucune idée. De même que toute la discussion qu'on aura tout à l'heure sur l'un avant l'autre. Les deux en même temps. Voilà. Peut-être que mes collègues qui sont du centre de référence des myocardiopathies... Peut-être Thibaut tu as une idée ? En fait dans l'étude, l'étude était construite un peu bizarrement parce qu'on pouvait mettre le tafamidis si on n'était pas satisfait de la réponse. Et donc il y a quand même 25% des patients sous placebo qui ont eu la coramidis et 14% sous la coramidis qui ont eu le tafamidis dans le groupe traité. Donc en fait il y a eu des combinaisons de traitement. C'est comme si vous mettiez deux bêta bloquants, deux chimio... Donc ça biaise un peu l'analyse évidemment de l'étude. Mais en fait il va falloir à un moment faire le... Ça va être des molécules. Est-ce qu'il y a un effet classe ? Personne n'a la réponse. Mais je ne suis pas sûr qu'il y aurait à un moment une étude head to head en comparaison de l'un à l'autre. Donc je pense que pour être clair, c'est que ça va être une question à un moment de négociation de tarifs. Mais ils n'ont pas en tout cas d'effet sur la mortalité. Ça je veux dire c'est indéniable. Donc est-ce qu'ils vont refaire une étude pour voir comment ils vont se positionner ? Après peut-être que nous en France le problème n'est pas trop compliqué. Mais il y a plein de pays où il n'y a pas le tafamidis. Donc il faut voir comment ça va se repositionner, comment ça va jouer les cartes. C'est une évidence pour tout le monde je pense. Il faut quand même rappeler justement à propos de ça que dans les discussions sur la stratégie, il y a aussi les discussions sur les autorisations de mise sur le marché, les remboursements etc. Et les autorités prennent en compte les datas et notamment l'existence ou l'absence de data sur les grands endpoints, notamment sur la mortalité et la qualité des études. Et donc à l'heure actuelle, pour la quorum IDIS, comme tu dis, on n'a pas de démonstration sur la mortalité alors qu'on a en face une molécule qui a une démonstration de mortalité. Donc avant de discuter sur les prix etc., il faut que l'efficacité soit là. C'est toujours le premier critère des autorités de santé, c'est avoir une démonstration d'efficacité. Le prix, en tout cas en France, c'est toujours après. Et par ailleurs, il faut quand même rappeler, à moins que les choses ont échangé, mais à ma connaissance, en Angleterre par exemple, tafamidis n'est toujours pas accepté. Je ne sais pas s'il y a des nouveautés, je ne crois pas. Donc c'est pour dire que ce n'est pas facile quand même. Une petite question, Nicolas, pour tout le panel, tu nous as présenté les résultats d'Apollo B sur le pâtissierant. Et finalement, ce design un peu particulier avec le crossover à la fin des patients qui, la première année, étaient sous placebo, tu as bien montré qu'il y avait même une petite dégradation. Alors est-ce que tout le monde est d'accord avec cette lecture que c'est juste qu'il faut y aller le plus tôt possible et qu'on paye cette année-là ? Ou est-ce que ça questionne un petit peu plus ? Malgré tout, c'est des données un peu préliminaires, mais Nicolas ? Oui, il faut quand même être prudent sur cette analyse-là, effectivement, parce que pour l'instant, l'étude d'extension, elle a duré que six mois. Donc on peut imaginer après que les patients vont au moins reprendre le bénéfice de la stabilisation. Après, ce qui est là aussi à prendre avec beaucoup de réserve, on voit quand même, un peu comme dans Attract, les courbes de mort-bimortalité sur les critères durs, elles divergent quand même après le douzième mois. Donc il y a quand même, sans parler de cette classe thérapeutique en particulier, ça remet quand même l'occasion de marteler le message qu'il faut traiter le plus tôt possible dans la pathologie. Moi, j'aurais une question, en fait, sur la différence d'action des différentes molécules en fonction de l'organe. Est-ce qu'on peut penser que ça marche mieux sur le nerf, ça marche mieux sur le cœur ? Ou est-ce qu'on peut penser que ça marche partout ? Oui, j'ai bien compris que ça m'était destiné. Pour l'instant, non, je pense que les données cardio, elles sont quand même encore assez limitées. Mais les critères neurologiques qu'on a, en fait, c'est des critères fonctionnels aussi. Si on prend, si on fait vraiment le parallèle entre le test de marche et le critère qualité de vie et ce qui a abouti à l'AMM en neurologie, on a les mêmes courbes. C'est-à-dire que les patients, on voit une chute vraiment linéaire du test de marche comme pour le test neurologique. Et on obtient la même stabilisation. Donc, je ne pense pas, a priori, qu'il y ait de différence de réponse de l'organe. Je suis bien d'accord avec ça. Pour aller un peu plus loin sur ce que tu viens de dire, justement sur cette dégradation qu'on ralentit. Moi, c'est une question que j'adresse un petit peu à tout le monde, ceux qui auraient un avis. J'ai l'impression, après quelques années de prescription de tafamidis, de voir des patients qui ont été bien stabilisés au début. Et puis, j'en ai quelques-uns maintenant qui, doucement, recommencent à se dégrader. Alors, c'est certes plus lent. Ils ne sont pas forcément réhospitalisés. Ils ne font pas forcément d'événements durs de MACE, comme on dit. Mais je commence à me dire, bon, la prochaine fois, si ça se confirme, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur proposer ? Alors, je ne sais pas si vous avez des stratégies déconseillées. Moi, j'ai les mêmes observations. Et pour l'instant, pas de réponse thérapeutique. J'ai aussi les mêmes constatations, évidemment, sur les patients qui sont depuis longtemps au tafamidis. Certains, ça fait plus de 15 ans, les premiers. Et chez qui on observe, plus ou moins tôt, réapparition de... Enfin, de nouveau, une progression de la maladie, aussi bien possiblement au point de vue cardiaque qu'au point de vue neurologique. La question, c'est de savoir si quoi que ce soit d'autre pourrait amener à quoi que ce soit d'autre. Notamment, on a aussi des patients qui ont été transplantés il y a 20 ans, 25 ans, qui ont été très bien stabilisés pendant 20 ans, 25 ans, et puis qui finissent par avoir une progression tardive, la réapparition d'une progression tardive, d'ailleurs plus souvent cardiaque que neurologique. Juste, moi, je fais un petit commentaire. Face à cette progression, face à cette reprise de progression de la maladie, c'est bon, je dirais peut-être 20% de la population, 30%. Il y en a quand même qui meurent naturellement. Et en fait, il va y avoir, il y a deux possibilités. C'est soit il y a des autorisations mises sur le marché assez rapidement vers des molécules dont le mécanisme d'action est totalement différent, soit il faut participer aux essais de recherche, et ça, c'est très important. Il faut prendre un thé aussi. J'ai une question. On va prendre beaucoup de thé, on peut dire. Une question dans la salle. Je crois que c'était en dizaines de litres par jour pour avoir un effet bénéfique. Non, mais on peut toujours avoir le médicament en commandant sur Internet. Vous n'avez pas fait ça ? Non, mais des gélules avec... Les amis, on a une question dans la salle. Antoine ? Oui, justement, j'ai une question pour ceux qui ont pu manipuler le NIS 006. Du coup, en échographie, dans le cadre du suivi de votre cohorte, vous avez pu voir des choses particulières ? En avant-première des prochains résultats de... Au-delà de savoir qu'Aren, il dorme à plusieurs dans la chambre de garde ? Non, je ne sais pas. Ce qu'il y a de soi, c'est que tout va dans le même sens. Moi, je sais que j'ai un patient qui a évolué sous traitement... Enfin, pas sous traitement, parce que je savais... Enfin, qui a évolué, quoi. Bref, je ne vais pas tout dire. Et il avait effectivement une dégradation de sa fonction ventriculaire gauche, là où les autres n'en avaient pas. Alors, bien sûr, je parle de tous mes outils habituels. Donc, je pense que c'est ce qu'on voit en IRM, ce qu'on voit en scintille, on le voit en écho aussi. Après, quel est le plus sensible ? Est-ce que c'est le thème mapping ? Est-ce que c'est le strain ? Est-ce que c'est le myocardial work ? Je n'en sais rien, on n'a pas la preuve. Mais en tout cas, c'était intéressant de suivre ces patients en échocardiographie et avec les autres techniques d'imagerie, parce que ça montre quand même quelque chose. Après, il reste à savoir si ce qu'on voit en imagerie se confirmera sur les données cliniques plus dures, parce que pour l'instant, on a la même chose avec l'hépatie zirant. On a aussi des données très intéressantes et il reste à voir si ce qu'on voit en imagerie a un sens clinique. On a envie de penser que oui, mais on n'est pas totalement certain. On n'a pas de remodelage ventriculaire sous le stabilisateur ? Non, non, non. La question, c'est est-ce qu'on va avoir un remodelage, une diminution du septembre ? On avait 12 mois de suivi. On avait 12 mois de suivi, ce n'est pas beaucoup quand même pour avoir un cœur qui diminuerait vraiment d'épaisseur au point que tu t'en rendes compte. à l'échelon individuel. C'est millimétrique. Mais par contre, la fonction, c'était plutôt stable ou mieux. Après, Juan, tu as parlé du T1 mapping, myocardial strain, tu n'as pas dit ECV mapping ? Oui, ECV, ECV. Je t'embête, mais c'est Mariana Fontana qui a bien montré qu'on avait un certain nombre de patients qui avaient un T1 à peine élevé et un ECV qui raccrochait. Je pense que l'ECV, je t'embête. Non, mais c'était l'ECV. Les diapos que j'ai montrées, c'était l'ECV. Moi, j'ai une question aussi. C'est qu'en voyant le programme, je me suis dit qu'il y a un grand oublié, le CRISPR-Cas9. Heureusement, Nicolas, tu nous l'as sauvé sur la diapositive en introduisant sur la tolérance. C'est vrai qu'à l'AHA, il montrait que même sur l'efficacité, c'est quand même une baisse de 97% de la TTR plasmatique. Nicolas, les collègues, est-ce que le CRISPR-Cas9 vous misait beaucoup d'espoir sur cette nouvelle stratégie ? Un des espoirs qu'on peut fonder dessus, c'est exactement ce que tu viens de dire, réduction de 97% versus 80% sous silenceur génique, parce qu'il y a encore une sécrétion, notamment au niveau rétinien, qu'on n'inhibe pas avec les cirans, par exemple. Et en supprimant le gène, on obtient une réduction plus importante. Donc potentiellement, oui, un espoir un petit peu supplémentaire avec ça. Mais voilà, à valider sur... Après, c'est compliqué à mettre en place. Par contre, oui. Ça ne va pas se faire au cabinet des médecins généralistes. Si je peux me permettre, j'ai le micro dans les mains pour reprolonger la discussion qui a été initiée par Diane. Pour ces patients-là qui échappent au tafamidis, j'ai quand même un gros espoir avec ce que tu nous as montré sous traitement des pléteurs, parce que là, vraiment, on peut réverser. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et la phase 3 va sélectionner des patients avec des profils assez graves. J'ai l'impression d'amylose. Donc potentiellement, on va avoir des réponses à cette question avec cette étude. Moi, mon sentiment, c'est que l'avenir est vraiment sur une bithérapie, quoi qu'il arrive. Parce que nettoyer, c'est une chose, mais si tu n'empêches pas la production, il y a un problème quand même. Et donc, il va falloir nettoyer d'un côté et stopper de l'autre. Alors, c'est stopper totalement ou stabiliser. Je ne sais pas laquelle sera la meilleure des stratégies. Mais il va falloir faire une bithérapie, tôt ou tôt, parce qu'on ne peut pas dire on nettoie, mais on continue à faire arriver une amylose, des monomères, des fibrilles, etc. On peut imaginer du séquentiel. Il faut lancer un PHRC national, un peu ambitieux. Le patient qui arrive très, très grave, on met le paquet, on le déplète. Et après, on met un stabilisateur ou un inhibiteur de la production de la molécule. Le patient qu'on arrive à diagnostiquer tôt, on peut tenter en première intention la stabilisation. Il va falloir réfléchir à tous ces modes de présence. Moi, mon sentiment, pour aller dans le sens de Diane, c'est que la reprise de la maladie, ce n'est pas forcément une reprise de l'amylose. C'est parce que le remodelage se poursuit, l'inflammation, l'atteinte microcirculatoire se poursuit, alors qu'il n'y a peut-être pas plus d'amylose, finalement. C'est là où on a du boulot en imagerie. C'est de comprendre les mécanismes de la réaggravation sous traitement et éventuellement, grâce à ça, diriger la thérapie de deuxième intention. Tu peux, comme tu dis, bien contrôler le processus initial. Si le problème, c'est une fibrose, par exemple, myocardique, qu'est-ce qu'on va en faire ? Des fois, il n'y a plus de chaînes circulantes. Ils sont très inflammatoires. C'était 10 ce matin. Il y a quelque chose d'un peu autonome, malgré tout. Une autre question pour toi, par rapport au WNI 006. Tu disais, c'est rare qu'on passe de la phase 1 à la phase 3. Je crois, oui. Et pourquoi ? Je pense qu'il y a un enthousiasme lié à la phase 1 qui a fait qu'après, il y a eu des rachats. En tout cas, les gens qui ont racheté Norimune sont très enthousiastes et partent sur une phase 3 d'emblée. Je ne sais pas si c'est un excès de confiance ou si c'est justifié. En tout cas, clairement, cette molécule sur 40-45 patients a quand même suscité beaucoup d'espoir. Je pense que c'est justifié. Et pour les centres que nous sommes, est-ce que vous avez déjà des critères de sélection ? Est-ce qu'on peut déjà, nous, se dire, ah tiens, celui-là, peut-être que je pourrais vous l'adresser pour être inclus ? Comment ça va se passer ? Parce que je recommande que la mise en place, ce serait septembre 2024, donc c'est bientôt. Oui, moi, j'avoue que je n'ai pas encore réfléchi à la question. Mais je pense que c'est les patients qui ne vont pas être stables sous tafamidis. Les patients qui se plaignent toujours sous tafamidis et que tu revois tous les six mois et qui sont symptomatiques, tu as envie de leur proposer un truc en plus et tu les mettras sous N-006. Je pense qu'il y a effectivement anticiper ces patients-là, parce que c'est des patients sévères et j'ai étiqué sur un critère d'inclusion. Je ne me souviens plus s'il est obligatoire ou pas, mais des patients qui ont été hospitalisés pour incidence cardiaque dans l'année précédente dans l'inclusion sont recherchés. Donc là, tous les patients déjà que vous voyez hospitalisés maintenant, ce sont des candidats pour l'étude l'année prochaine. Donc commencez à les sélectionner et nous les adresser quand l'étude va ouvrir. Je voudrais juste compléter sur les essais. Il y a plein d'études en cours. C'est totalement incroyable. Le champ, en France, on espère aussi avoir CRISPR-Cas9. Ça en cours et on va l'avoir. Et N-006, le message de l'immunothérapie, c'est qu'il va falloir qu'on modifie considérablement nos organisations hospitalières. Et je crois qu'il y a vraiment un message pour tous les centres de cardiologie qui font de l'amylose, au-delà de ceux qui participent aux essais, c'est qu'il va falloir qu'on puisse injecter tous ces patients. On voit bien que l'immunothérapie, que ce soit la L ou la TTR, à un moment, ça va arriver. Il n'y a pas que le N-006, comme tu l'as dit, Erwan, mais il y a d'autres. Et donc, visiblement, ça marche pour l'instant. On n'a pas la M.M., mais il faudra imaginer qu'on ait à injecter ces patients tous les mois. Et là, dans les essais, on va s'organiser tous. On va faire, effectivement, on va publier sur le réseau Amylose les critères. On va s'organiser par région. Enfin, on a essayé de dispatcher vraiment les centres pour que toute la France soit couverte. Mais il va y avoir un enjeu majeur, effectivement, dans les centres qui participent, mais après, pour le futur. C'est-à-dire, comment on va arriver à injecter tous ces patients ? Donc, les premières injections seront sûrement à l'hôpital. Mais voilà, on n'est pas comme la configuration initiale du Tafamidis, où on avait 400, 100 patients par centre. Là, si l'immunothérapie marche, ça va être des milliers de patients. Enfin, dans chaque centre, on a tous maintenant. Enfin, à Montdor, on a beaucoup. Mais je pense que dans chaque centre, il y a 200, 300 patients qui, à terme, pourront bénéficier de l'immunothérapie. Et comment on va les injecter ? C'est vraiment quelque chose... On ne modifie pas une organisation hospitalière aussi rapidement. Nous, on travaille avec Sophie Mallet sur l'HDJ. On en est depuis un an. Mais ouvrir des nouvelles structures et injecter tous ces patients, trouver le moyen de les injecter, ça va vraiment... C'est-à-dire qu'on peut finir en France. On est un pays formidable. On voit l'accès de tous les traitements, ce que nous montrons, quand on est aux trucs internationaux et que tous les pays nous envient. Donc, on aura, j'en espère, accès à l'immunothérapie, voire CRISPR-Cas9 en thérapeutique si ça aboutit. Mais il va y avoir une question organisationnelle, par contre, majeure. Oui, mais souviens-toi, Thibault, quand on a commencé à donner du pâtissier aux patients, c'était l'hospitalisation de jour, les premières injections hospitalières. Et puis, grâce au Covid, on est passé à injecter tout le monde à la maison. Je suis d'accord, Michel, mais... Et maintenant, c'est... C'est l'envergure du nombre de patients. Oui, oui, je suis d'accord. Enfin, bon, pour les autres, tu parles des organisations hospitalières, il faut aussi avoir en tête qu'un certain nombre de ces patients, à terme, il faudra qu'ils soient pris en charge hors de ces structures hospitalières. Je la suis convaincu. C'est-à-dire que les premières injections vont devoir se faire à l'hôpital. Il va falloir les organiser. Il va falloir organiser après la prise en charge en ville. Par exemple, on l'a dans la science cadarque, l'achat des diurétiques ou l'achat des ferres. Combien de nous arrivons à faire de l'achat des ferres pour nos patients ? Donc, prise en charge à la maison. On voit qu'il y a encore une marche à monter du point de vue organisationnel. Et il faut qu'on y travaille. On va trouver des solutions, évidemment, mais ça va être... Les obstacles vont être non plus maintenant thérapeutiques en France et on peut en être très heureux, mais ça va être organisationnel. Ça, c'est clair, parce qu'on est tous débordés du nombre de patients et comment gérer ces patients. Moi, j'aurais voulu revenir deux secondes sur une discussion qu'on a ébauchée puis qu'on a laissée sur les associations de traitement et notamment silenceurs stabilisateurs. C'est une discussion qui revient régulièrement entre nous. Est-ce que vous avez vu les uns ou les autres passer des données convaincantes dans un sens ou dans l'autre ? Moi, pas. Mais je voulais savoir si quelqu'un a vu des données... J'ai vu des diapos passer à un congrès qui ne montraient pas de différence convaincante dans Apollo B. Mais je ne les ai jamais vus ailleurs que dans les congrès et je n'ai pas les chiffres. Il y a eu dans Apollo B un poster qui montrait une amélioration de la mortalité dans la combinaison mais sur N égale 6. Et en fait, je crois que c'est l'enjeu de IR du registre. C'est qu'on est en France les seuls à pouvoir avoir un registre. Enfin, je fais de la pub pour la session d'après et tout le travail qu'on fait tous ensemble. Mais on est les seuls à pouvoir démontrer. Ce ne sera jamais randomisé. Il ne faut pas se leurrer. Mais des combinaisons de traitements parce qu'on aura accès au traitement. On a la corte historique maintenant et on a le registre pour le faire. Et on a bien sûr l'IRM de Théo et du groupe IRM pour quantifier aussi des choses sympas. On vit un truc incroyable. Mais du coup, le monde attend nos données et de voir ce qu'on va faire ensemble. Je crois que ce sera vraiment important de... On n'aura que des données de registre à mon avis sur les associations parce que je ne vois pas... Sauf si on fait un PHRC. Mais effectivement, dans IRM, il va falloir être très, très, très sérieux quand on arrivera le pâtisirant, etc. Une dernière remarque avant de passer à la synthèse. Le travail d'Olivier Huttin aussi, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais qui collecte aussi ses patients. Donc si vous avez des patients qui ont à la fois le tafamidis et le pâtisirant ou le butrisirant, c'est intéressant de les partager. Pour la deuxième fois de la journée, Damien qui va nous proposer... s'il vous plaît, s'il vous plaît, Sous-titrage ST' 501